Salut tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on a la chance d'avoir une autre table rouge ensemble. C'est la 21e édition ce soir quand même. J'en reviens pas à chaque fois du nombre de gens qu'on a appris à connaître grâce à la table rouge. Merci à toutes celles qui sont présentes avec nous ce soir. Ça fait plaisir de revoir des visages aussi. Merci à celles qui mettent la caméra aussi. Si jamais vous sentez l'appel et que vous pouvez la mettre, nous, ça nous permet de sentir mieux la communauté. On aime toujours ça, voir vos faces. Même si vous êtes en train de manger et de double-tasker ou whatever. Caressez votre chien. Caressez votre chien, votre chat, whatever it is. Je me présente, je suis Erika, cofondatrice de Madame Levary et Olivia, l'autre cofondatrice de Madame Levary est ici aussi ce soir. Les autres gens que vous voyez avec des petites madames qui dansent, c'est l'équipe de Madame Levary. On est heureuse de vous accueillir encore une fois ce soir pour un petit moment de partage. En introduction, juste aujourd'hui, je pensais et je me disais comment je vais introduire cette table rouge-là. Ce qui m'est venu vraiment fort, c'est qu'on vit dans des temps en ce moment qui demandent d'aller vraiment puiser dans notre courage. On ne se le cache pas, le contexte des derniers temps, ça rend la vie de tous les jours un peu plus challengeante à plein de niveaux. Ça va prendre différentes textures, différentes couleurs pour chacune d'entre nous. Pour moi, le courage est un mot fort en ce moment dans ma vie. C'est une des raisons pourquoi on a décidé aussi d'inviter Mylène à venir nous partager ce soir avec nous. Le courage, on s'entend, ça ne s'apprend pas nécessairement à l'école. Il n'y a pas de formule magique. Mais une chose que je sais, c'est que les choses que j'ai apprises le plus deep à l'intérieur de moi, c'est via des histoires ou des partages vécus de gens qui m'ont partagé leur vécu puis leurs histoires. Ça m'a donné souvent ce courage ou l'audace dont j'avais besoin pour moi-même dans ma vie de l'appliquer dans d'autres situations. L'invitation pour tout le monde ce soir, c'est d'écouter le partage de Mylène, de son vécu, avec un peu comme on le faisait quand on était enfant et que notre grand-père ou notre mère nous racontait une histoire. D'aller chercher un peu ce que ça vient réveiller en nous. Je lis un livre en ce moment sur la médecine des histoires, à quel point les histoires étaient de la médecine finalement pour les peuples indigènes, que c'est par les histoires qu'ils apprenaient les valeurs et comment se mouvoir dans le monde. Bref, ça faisait beaucoup de sens pour moi ce soir de faire cette table rouge avec vous. Je vous invite peut-être aussi, juste en introduction, si vous voulez marquer dans le chat, de juste penser une seconde à identifier quel endroit dans votre vie en ce moment vous aimeriez avoir peut-être une plus grosse dose de courage ou d'audace. Puis juste prendre un moment pour identifier une chose. Ça peut être banal, ça peut être gros, ça peut être n'importe quelle sphère. Puis je vous invite à l'inscrire dans le chat. Donc, quel endroit dans votre vie vous aimeriez avoir une plus grosse dose de courage ou d'audace. Je vous laisse une minute pour y penser et l'inscrire. Et pensez-y pas trop. La première chose qui vous vient. Je vois dans mes relations interpersonnelles, ma vie sentimentale, dire non plus souvent dans ma vie pour l'éducation des enfants, pour déménager au travail, pour une réorientation professionnelle, dans la spontanéité, pour partir à la campagne. Donc, on a tous besoin dans différentes facettes. Merci d'avoir joué au jeu. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir Mylène Paquette, qui est là tout simplement pour nous partager son parcours de vie. Mylène est une conférencière depuis maintenant des années. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Mylène, c'est une navigatrice et qui, en 2014, elle a traversé l'océan Atlantique à la rame. OK? Fait que si on a besoin de courage, je pense que ça, c'est un exemple très concret de quelqu'un qui a surpassé ses obstacles et son audace. Donc, j'aimerais Mylène, bien déjà, tu m'inspires beaucoup et j'ai eu plein de moments avec toi. Donc, est-ce que tu as envie de peut-être ajouter quelques mots pour t'introduire avant qu'on passe aux questions? Bien oui, je vais en parler ce soir. Mais moi, en fait, j'avais le goût de parler de courage comme ça, d'entrée de jeu, parce que j'ai travaillé très longtemps avec les enfants malades à l'hôpital Saint-Justine. Puis, il y a un truc qui m'embêtait souvent, c'était tout de suite, tu sais, on voit un enfant pas de cheveux, puis on dit, oh, il est courageux. Mais ces enfants-là ont développé le courage, tu sais, c'est quelque chose qui se développe. Moi, j'avais des patients qui avaient peur des aiguilles, c'était une crise à chaque fois, puis ils étaient atteints de cancer, puis ils ont après composé avec ça. Fait que je pense que le courage, ça s'apprend. Ça s'acquiert, ça se développe, puis des fois, on en perd une shitload pendant notre vie, puis là, on la retrouve, puis tu sais, ça dépend de notre niveau d'énergie. Donc, je pense que tout le monde l'est, tout le monde, tout le monde a une grosse part de courage en banque quelque part, là, dans le fond d'eux-mêmes, puis des fois, on en a moins. Il ne faut pas trop se juger pour ça puis s'en vouloir à soi-même. Donc, c'était la petite entrée que j'avais à faire en lien avec le courage. Nice. Merci. Génial. Puis juste avant de rentrer dans les questions, j'ai oublié de dire des petits détails techniques. Donc, pour celles que c'est la première fois qu'ils sont à la table rouge, on vous encourage tout au long de la soirée à écrire dans le chat. S'il y a des choses qui résonnent puis que vous avez envie de partager, le chat est vraiment notre endroit où on peut même se partager des skills, se partager des livres, peut-être des liens, d'autres choses qui sont inspirantes, qu'on a envie de partager avec les autres, puis c'est vraiment riche. Donc, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Si jamais il y a quelque chose qui est dit, qui vous résonne en vous, vous allez nous voir, on fait souvent ça. Ce n'est pas juste parce qu'on essaie de se pratiquer à avoir de la magie au bout des doigts. C'est pour envoyer du love puis dire que, OK, ça, ça résonne. Et aussi, durant la présentation, s'il y a des questions qui vous viennent, vous pouvez également les écrire dans le chat et on va y répondre à la fin, à la période de questions. On va avoir un temps pour que vous puissiez poser vos questions directement à Mylène. Donc, voilà pour l'intro. Est-ce que j'ai bien fait ça, Oli? Est-ce qu'il est vraiment sweet? Super. Donc, première question, Mylène, ça va de ça qu'on va poser cette question-là en intro. Mais comment t'es venue l'idée de faire la traversée de l'Atlantique en solo? En fait, je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce qui m'a accroché la première fois que j'ai vu ce genre de bateau-là. C'est un bateau à rame. Donc, ça, c'est un modèle réduit de mon bateau. Puis, moi, la première fois que j'ai vu une image de bateau à rame océanique, bien, je me suis dit, quelle bonne idée. Ça a vraiment été comme les pensées qui m'ont traversé l'esprit. Je me suis dit, bien, voyons donc, tout le monde va vouloir faire ça. Ça va devenir super populaire, tu sais. Je pensais vraiment que ça allait accrocher tout le monde. Mais moi, c'était comme si je rencontrais quelqu'un puis que j'avais un béguin soudain, un coup de foudre. Je trouvais là-dedans, je trouvais dans cette aventure-là plein de possibilités. Je voyais ça comme une poésie, tu sais, partir avec un bateau à rame, traverser une étendue d'eau qui s'appelle l'Atlantique pour rejoindre les vieux continents. Moi, je trouvais que c'était très poétique. Donc, je découvre ça tout à fait par hasard en 2007. Alors que, excusez pas en 2007, en 2008, un petit peu plus tard. Donc, je découvre ça tout à fait par hasard en faisant des recherches sur le net. Et moi, j'avais désiré devenir navigatrice, devenir capitaine de bateau. Je voulais avoir mon voilier, embarquer des gens à bord, convoyer des bateaux. Et je ne savais pas par où commencer. Puis, quand je découvre la rame océanique, ça a été plus fort que moi. Je me suis tout de suite imaginée dans un bateau comme ça. Puis, ça m'empêchait même de dormir la nuit. Puis, je me demandais pourquoi je ferais ça. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Puis, au début, j'ai vu comme une opportunité parce qu'il n'y avait pas de femmes ni d'hommes canadiens, canadiennes, américains, américaines, personne du continent américain qui avait réussi à faire l'Atlantique Nord à la rame. Donc, du Canada à la France ou des États-Unis à l'Europe. Et puis, ce parcours-là est très, très ardu, très difficile. Puis, moi, ça m'a beaucoup... J'ai comme vu une opportunité là-dedans. Je me suis dit que je pourrais être la première à faire quelque chose de tirer par les cheveux d'assez fou. Ça m'avait quand même séduit d'être aussi la première. Mais tu sais, l'ego, ce n'est pas tout. Quand tu as besoin de nourrir ton ego, quand tu rencontres ta première difficulté, ce n'est pas assez l'ego pour t'aider à maintenir le cap. Et après, en tout cas, il y a eu plein de choses qui me déplaisaient dans ce voyage-là, dont le fait de devoir plonger sous l'eau pour nettoyer la coque de mon bateau. Tu sais, moi, tout seul dans l'océan, plonger tout seul dans l'eau, ça ne me tentait vraiment pas. J'avais peur, j'avais peur. C'était peu dire d'avoir peur. J'étais pétriée à cette idée-là. Je ne veux même pas plonger tout seul dans une piscine. Ça vous en dit long sur à quel point je composais avec cette peur-là depuis 30 ans. Bien, 27 ans à l'époque. Donc, c'est une enfant malade à l'hôpital Saint-Justine qui m'avait un petit peu, avec laquelle j'avais une conversation. C'est une patiente qui est décédée pas longtemps après notre conversation, mais on avait une discussion sur le courage. Puis elle me disait, bien, vous les adultes ici, vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez jamais vraiment rencontré quelque chose de difficile. Vous n'avez jamais eu à faire appel à votre courage. Puis elle n'avait pas de corps parce que moi, à ce moment-là, je réalisais qu'à 28 ans, bien, j'avais toutes les difficultés que j'avais rencontrées dans la vie, je les avais contournées. J'avais abandonné des projets. Je n'avais pas fini mes études postsecondaires. Donc, chaque grande difficulté que j'avais rencontrée, j'avais passé à côté de la chose que j'espérais obtenir. Puis je m'étais dégonflée trop souvent. Puis je me disais, bien, peut-être que cette traversée-là, ça peut devenir un leg que je laisse à ces enfants-là. Ça peut être comme un apprentissage que je fais pour moi, mais que je partage à mes patients ou aux enfants malades que je connais, que je côtoie ou à des enfants dans des écoles, tu sais, si je veux élargir ça. Donc, de le faire pas pour moi, mais pour le léguer, tu sais, puis pour faire preuve de courage puis que tout le monde peut l'atteindre, ce courage-là, bien, ça m'a vraiment tentée à partir de ça. À partir de cette réalisation-là, donc, Cynthia, la petite patiente qui m'avait inspirée, elle avait 16 ans, elle est décédée de la leucémie puis elle a pas su ce qu'elle m'avait inspirée, mais sa famille, ses proches l'ont su, ils l'ont très bien reconnue quand j'ai commencé à parler d'elle dans les médias et tout. Et c'est ça, fait que c'est vraiment l'amorce de ce rêve-là. Il y avait aussi le fait que, tu sais, je travaillais à Sainte-Justine depuis, bien, à l'époque, depuis 7 ou 8 ans, mais je côtoyais beaucoup d'ados qui faisaient le deuil de leur propre avenir, tu sais, de jeunes qui mouraient de familles désespérées parce que, tu sais, ils avaient un enfant extrêmement malade, une maladie rare, dégénérative ou peu importe, mais je voyais des situations extrêmes puis je voyais aussi des gens, comment je peux dire, tu sais, des super infirmières, des super psychiatres, des super docteurs et puis moi, j'étais comme un petit peu dans tout cet univers-là d'extrême, je me cherchais beaucoup. C'est comme si j'avais un appel d'absolu, comme une soif d'absolu et aussi à avoir des enfants partir, bien, je me disais, moi, j'ai la santé, mais qu'est-ce que j'ai devant moi? Il y a-tu quelque chose que je peux faire, tu sais, pour, tu sais, j'ai plein de valeurs environnementales, plein de valeurs de partage, de communication et tout, puis je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, je suis polyvalente, je suis peureuse, mais je suis polyvalente, tu sais, je suis pas très bonne à l'école non plus, donc qu'est-ce que je peux faire avec le potentiel que j'ai? Puis j'avais une urgence de vivre, donc, à l'aube de ma trentaine, tu sais, moi, j'avais rien réussi dans la vie, là, bien, tu sais, il y a plein de monde qui me disait, c'est pas vrai, tu peux pas avoir rien réussi, tu sais, bien, j'avais réussi mon secondaire 5, mon cours de préposé bénéficiaire, puis mon permis de conduire, c'est pas mal ce que j'avais réussi dans la vie. Ça fait que ça vous donne une idée d'où j'étais, là, à 27 ans, puis c'est ça, tu sais, quand t'as pas accompli quelque chose à l'aube de ta trentaine, il y a comme une urgence de vivre qui s'installe, puis c'est un peu pour toutes ces raisons-là que tu te reconnais, Érica, hein, oui. Tu sais, quand t'as pas réussi, tu sais, tes copines, ils ont des bébés, ils ont des enfants, toi, tu sais que c'est pas tout de suite, tu sens pas la pelle tout de suite, puis c'est ça, fait que tout ça, ça a mis la table à une quête d'absolu, une urgence de vivre, puis quand j'ai découvert, tu sais, moi, je compare ça beaucoup à, tu sais, cette rencontre-là à, t'es à la croisée des chemins dans ta vie, puis là, tu rencontres quelqu'un qui t'influence en bien ou en mal, bien, c'est un peu la même chose. J'ai rencontré un projet qui m'a influencée à me développer, puis à partir de là, je pouvais plus m'arrêter, en fait, oui. Wow. Merci, merci. C'est vraiment beau de voir comme le background avant, le avant, de s'identifier, en tout cas, je m'identifie beaucoup à l'urgence de vivre dans ton rêve. Puis dans ce voyage-là, tu sais, parce que là, t'as traversé, juste pour situer, là, combien de jours c'était, t'as traversé? Ça a duré 129 jours, donc c'est 4 mois et 6 jours, là, si on parle en termes de jours et de semaines. Et je suis partie du Canada pour aller en France, donc d'Halifax à l'Orient en France, en Bretagne, oui. Durant donc la traversée, quels ont été comme les plus gros enjeux? Bien, les enjeux, c'est sûr qu'il y a l'enjeu de communication, parce que j'ai une équipe au sol, à la distance avec laquelle je travaille, puis il faut savoir aussi qu'eux aussi ont des enjeux, parce qu'eux ont des familles, ils ont des jobs, ils sont bénévoles pour moi, ou des fois, ils sont payés, mais ils en font bien trop, font, fait qu'ils sont bénévoles finalement, tu sais. Il y a, les enjeux à eux m'appartiennent aussi parce qu'il y a beaucoup de détracteurs à ce projet-là. Il y a plein de gens qui disent « Voyons, tu fais ça pour elle, c'est une folle, elle va se tuer, elle va mourir, ta 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 ta. » Fait que ces gens-là vivent un stress intense à participer à l'aventure, puis ils sont cotés serrés, puis chacun a des difficultés à travers ça, puis il y a des gens qui se sont séparés pendant ma traversée, tu sais, ça leur a fait réaliser plein de choses, puis ils ont changé de vie après, qui faisaient partie de mon équipe au sol. Donc, il y avait des enjeux à l'intérieur même de l'équipe au sol parce que tout le monde n'était pas au même diapason avant le départ. Tu sais, c'est quand je suis partie vraiment que là, les gens ont fait « OK, attends une minute, c'est ça, la game. » Donc, les enjeux de communication à l'interne, mais tout le monde était tellement, avait tellement de tempérance pour les uns et les autres, tout le monde s'est tellement entraîné que tout le monde s'est transformé à travers ça. Puis l'autre enjeu, bien, c'était la météo parce que, bien, la météo, c'est… Ah, puis juste pour ajouter aussi aux communications, c'est que souvent, la communication coupait. Donc, on avait des brides d'informations, puis eux autres devaient refaire le puzzle. C'est-tu ça qu'elle dit? C'est-tu ça qu'elle vit? C'est quoi qu'elle… Donc, eux autres devaient vraiment remplir les trous qui manquaient souvent quand on avait des coupures. Juste pour bien comprendre, quand tu parles de ton équipe au sol, mettons, toi, tu as 27 ans, là, tu étais de ce call-là, tu te dis, bon, je vois le bateau, je veux traverser. Comment… Là, tu avais une équipe au sol, mais comment tu t'es préparée à ça? Qu'est-ce qui faisait l'équipe au sol? C'est juste… Bien, en fait, oui, mettant en perspective, en fait, à partir de… J'ai pensé à 27, là, 28, je me suis un peu plus lancée. À 30 ans, j'ai fait une première traversée à la rame en équipage avec cinq hommes. Très bonne chose pour apprendre à se sentir seule en bateau, là. Partir toute seule avec cinq gars, c'est l'idéal. Et j'ai passé 58 jours avec eux. C'était des Britanniques puis des Irlandais. Donc, on a fait du Maroc à la Barbade. Puis là, j'ai fait d'autres expériences comme sur le Saint-Laurent, 67 jours à la rame, à faire du PR, des conférences, m'entraîner avec mon bateau et tout en 2011. En 2012, j'ai fait deux traversées de l'Atlantique à la voile sur un voilier avec des gens que je ne connaissais pas non plus. Et en 2013, là, j'ai traversé… Je pense tantôt, tu as dit 2014, mais c'est 2013. Ça fait huit ans bientôt. Alors, là, j'ai traversé en solo. Mais à travers le moment où je me suis commise, donc le soir de mes 30 ans, c'est vraiment le soir où j'ai eu 30 ans, où j'ai dit au monde, OK, c'est ça que je veux faire. Ça fait des années que je pense. Et le jour où je suis partie en 2013, donc j'avais 35, si je me souviens. 34 quand je suis partie, puis j'ai eu 35 en mer. Donc, j'avais 34 ans. Donc, c'est passé quatre ans et demi. Mais durant tout ce temps-là, je cherchais des partenaires. J'essayais de ramasser des fonds. Ça ne marchait pas. J'ai trouvé un bateau. Je n'étais pas capable de le payer. Je n'arrivais pas à manger. J'ai laissé ma job à Sainte-Justine. Il est arrivé plein de choses qui ont fait en sorte que je faisais des conférences aussi déjà. Donc, je rencontrais plein de gens qui me disaient, attends une minute, c'est sérieux ce que tu fais? Moi, je veux être avec toi. Donc, il y a des gens qui me prêtaient de l'argent. Il y a des gens qui m'aidaient à trouver des partenaires. Il y a des gens qui m'ont aidé au niveau technique, au niveau scientifique, au niveau météorologique, donc au niveau de l'entraînement physique, mais surtout de la préparation mentale. Donc, c'est tricoté autour de moi des gens qui s'investissaient dans le projet de part eux-mêmes volontairement. Et ces gens-là ne se connaissaient pas. Donc, ils se sont connus par ma traversée. Mais il y a des gens d'une même famille, par exemple, qui m'ont aidé. Je pense à M. Hermès Lavoie. Son fils était mon directeur de projet. Il y a plein de gens qui se sont greffés à moi à travers les années. Donc, si bien que durant la traversée, ils étaient 15 sur la terre ferme. Puis là, je compte tous ceux qui s'occupaient de Twitter, Facebook, Instagram. Bien, même pas Instagram dans ce temps-là, mais tous les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu plein, plein, plein de bénévoles. Un médecin, un dentiste, même deux médecins, une infirmière. Plein de gens qui pouvaient m'aider s'il y avait des problèmes techniques ou des problèmes de santé. Mais il y avait quand même un corps de cinq personnes qui se parlaient presque à tous les 24 heures ou à tous les deux jours, si ce n'est pas à tous les jours. Et puis, ces gens-là, bien, vivaient quand même des affaires assez élevées à travers tout ça. Parce qu'eux autres, tu sais, ils travaillaient à temps plein. Fait qu'ils se cachaient au boulot pour répondre à mes questions. J'appelais de l'océan, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de quoi après l'éolienne? Tu sais, ils répondaient, ils allaient aux toilettes pour m'aider. Fait qu'il y a un Jean-Pierre qui se disait, « Ouais, mon patron trouve que je vais souvent aux toilettes. » Parce qu'il était tout le temps en train de m'aider. J'appelais à toute heure du jour, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'eux autres ont vécu plein d'enjeux, là, aussi, à travers ça. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ça a pris plusieurs années aussi à préparer. Donc, ces gens-là ne se sont pas tous rencontrés pendant cinq ans. Ils se sont connus. Il y en a qui se sont graffés à l'équipe quelques semaines avant de partir. C'est intéressant. Fait que je comprends, finalement, que tu as eu de la préparation pour faire ça. Tu n'es pas juste lancé, genre, « OK, je traverse l'Atlantique. » Il y a quand même eu d'autres voyages. Il y a eu des gens qui sont venus bénévolement, qui ont cru te générer assez de clarté et assez d'énergie en dedans de toi pour que d'autres gens veulent se greffer à ça. Donc, ça, moi, c'est une clé que je retiens, mettons, pour mon parcours en moi. Puis, je me demande, donc, une fois que tu es partie et que tu étais dans la traversée, avec les enjeux qui sont arrivés, les challenges, comment tu as réussi à te connecter avec tes forces intérieures parce que tu avais juste toi et la mer. Comment tu as réussi à te connecter à tes forces intérieures pour traverser ces obstacles-là? C'est fou parce qu'on peut tous être le pire et le meilleur. Dans les premières semaines, ça n'allait vraiment pas au niveau de la météo. Je ruminais, je pestais, ça n'allait pas bien. Jusqu'à temps que je comprenne que je ne peux pas contrôler la météo, je le savais, mais là, je le constatais vraiment. La seule chose que je contrôle, c'est l'attitude que je choisis d'adopter face aux intempéries. Donc, là, je m'observais aller et je me disais, non, mais pourquoi je rumine encore? Qu'est-ce qui ne va pas? OK, oui, c'est parce que j'avais des attentes non répondues. OK, bien, il faudrait peut-être que j'avais moins d'attentes. Ou, oui, bien, je voulais tellement avancer aujourd'hui. La météo m'empêche. Bon, bien, tu as une déception par rapport aux attentes que tu t'es faites. Puis, je pense que l'attitude, ça commence aussi par les questions qu'on se pose pour soi-même, en train de s'observer. Au début de la pandémie, il y en a plein qui disaient, quand est-ce que ça va finir? Bien, on n'a jamais la réponse à quand est-ce que ça va finir. Mais il y en a qui se sont posé la question, hey, comment je peux me réinventer à travers ça? Bien, eux, ils ont une meilleure attitude à travers le parcours parce que les questions qu'ils se posaient étaient différentes. Puis, tu sais, les questions qu'on se pose pour soi-même ne sont pas bien différentes des questions qu'on pose aux autres autour de nous. Tu sais, au début de la traversée, j'appelais mon routable. Je peux-tu ramer aujourd'hui? Je peux-tu ramer? Je peux-tu avancer? Non, tu sais, des vagues de 4 mètres, des courants, ça ne marche pas, tu ne peux pas ramer. Bien, après, quand je l'appelais, après deux mois en mer, quand j'ai compris que tout était une question de l'attitude, je disais, hey, comment ça va, toi? Puis, ta blonde va bien. Tu sais, c'était pas... Tu sais, c'était comme, OK, c'est cool. Hey, moi, aujourd'hui, je veux faire ça, ça, je ne peux pas ramer. Puis, je vais-tu ramer, finalement? Fait que c'était comme mon intention n'était pas au même endroit puis ma curiosité n'était pas au même endroit. Puis, je voyais comme... Je me disais, tu sais, j'ai changé ça de bord complètement. Tu sais, au lieu d'essayer d'être rapide, je me suis dit, bien, ce n'est pas grave, je serai la rameuse la plus lente de l'histoire. Puis, on s'en fout, ça va m'avoir coûté le même prix pour être là plus longtemps. Tu sais, j'ai assez de bouffe, je suis en sécurité, je manque de rien. Fait que j'ai juste comme essayé de tirer mon épingle de jeu à tous les jours. Puis, c'est cette façon de voir les choses-là qui m'a aidée à toffer jusqu'au bout. Tu sais, puis il y a plein de gens, il n'y a pas d'hommes. Tu sais, il y a à peu près 16 personnes qui ont essayé l'Atlantique Nord provenant de l'Amérique, des Américains. Ils ont tous rebroussé chemin, ils ont tous abandonné, c'était trop dur. Puis, moi, j'étais là, mais avec l'intention juste de le faire. Puis, eux autres voulaient faire de la vitesse, eux autres voulaient faire, tu sais, être le plus rapide, le meilleur, le premier, le peu importe. Moi, je voulais juste me rendre, tu sais. Fait que c'est ça aussi, tout est dans l'intention. Fait que ça, je l'ai découvert beaucoup en cours de route. Oui. Excuse-moi, mais là, tu parles d'une vague de 4 mètres. Oui, ça, c'est pas gros, ça. Voilà, exactement. Donc, déjà, je trouve ça super fascinant. Est-ce que il y a eu un moment, c'est quoi ta plus grosse vague? Puis, est-ce que tu as eu un moment où tu as eu vraiment, vraiment peur de quelque chose? Parce que moi, je vois la mer, je fais comme, ah, c'est beau, mais je dis toujours que ça fait vraiment peur tellement c'est grand et vaste. Mais c'est pas si pire que ça, parce que la houle, en fait, la houle résiduelle, la vague résiduelle d'un gros, gros temps, bien, le plus gros que j'ai eu, en fait, mon équipe a arrêté, ils se sont tous dit, on arrête de dire à partir de 13 mètres, on y dit plus. Fait que j'appelais, je voyais pas dehors, puis je disais, hé, là, c'est plus gros qu'hier. Hier, c'était 13 mètres. Là, c'est combien? 13 mètres. Fait qu'ils me disaient pas, j'avais du 16 mètres, puis ils me disaient, non, non, tu sais, il avait toutes les données super précises, 13 mètres. Ah, ouais, mais comme ça l'a augmenté encore, 13 mètres. Fait que tout le monde me disait 13 mètres. Même chose si je leur disais, qu'est-ce que tu manges? T'entends manger, qu'est-ce que tu manges? Mange du pâté chinois. Tout le monde mangeait du pâté chinois, j'en avais plein dans le bateau. Fait qu'il me disait, tout fait qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute, on veut manger tout le temps. Bien oui, on est comme toi, tu sais, j'en parlais à ses réseaux sociaux, je mange encore un pâté chinois de telle marque, telle compagnie. Fait qu'il disait tout le temps la même affaire. Pâté chinois, 13 mètres. Fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'il miaisait, mais ça a pris du temps. Donc, tu sais, parce que ça joue dans ta tête, en fait, quand tu sais que t'es dans telle condition, tu sais, tu le vois par la fenêtre, tu vois, dehors, maintenant, j'avais plus non plus ma donnée de vent. J'avais un petit, comment on appelle ça? C'est comme une petite base météo sur le toit de la cabine, puis je savais exactement quelle valeur de vent à l'extérieur, comme c'est 11 nœuds, 13 nœuds, ça, c'est 13 000 nautiques à l'heure. Donc, 13 nœuds, c'est une super belle valeur, c'est le fun de ramer là-dedans, mais ça correspond peut-être à 30 km heure de vent, je ne sais pas trop en kilomètres, mais à un moment donné, ils ont arrêté de dire à 60 nœuds. Ils ne me le disaient plus, ils ne dépassaient pas cette valeur-là. Fait que c'est sûr que c'est super impressionnant sur papier. Tu sais, eux autres qui étaient super anxieux parce qu'ils étaient là, mon Dieu, comment qu'elle va réagir? Mais qu'elle sache qu'elle est là-dedans, tu sais, mais moi, je m'en foutais un peu, tu sais, c'est une donnée qui est sur papier, mais je me sens quand même bien dans le bateau. Mais il y a des moments où je me sentais très démunie, c'était plus dans des moments où, tu sais, j'avais très, très peur, c'était des moments où il y a quelque chose de soudain qui arrive parce que j'ai trop étiré l'élastique, j'ai trop poussé ma chance, tu sais. Je voulais ramer dans des grosses conditions, là, je ramais dans des grosses conditions, je n'ai pas regardé l'heure, mon équipe me disait à deux heures, il faut que tu sois attaché, que ton casque sur la tête, que les portes fermées. Deux heures et quart, j'étais encore dehors à faire, ouais, c'est cool, puis tu sais, j'avance, je surf sur de la verre, c'est le fun. Puis à un moment donné, le téléphone sonne, le téléphone sonne, puis il est rendu deux heures 45, puis là, je rentre dans ma cabine, puis je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a, là, il faut me déranger. Tu rames, là, non, non, t'arrêtes ça, parce que les autres, ils voyaient quand je ramais parce que j'avançais plus vite. Puis là, ils m'ont juste, mon ami, mon technicien m'a dit, non, non, là, t'arrêtes, tu rames, tu rames dans du 3 mètres, t'es pas supposé, tatata, c'est super dangereux pour chavirer. Puis en ressortant dehors, là, j'ai vu dans quoi j'étais, tu sais, j'avais pu, je sais pas si vous connaissez le principe de différence juste perceptible. Tu sais, on était à la maison, on les relaxe, le frigidaire arrête, puis là, on se dit, ah, ça fait du bien, je ne l'entendais plus. Bien, c'est pareil, quand tu rames en mer que les vagues augmentent, 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 le vent augmente, bien, tu vois pas, parce que, tu sais, c'est comme nos enfants, on les voit pas grandir, on s'en rend compte quand on regarde une photo d'il y a deux semaines ou il y a deux ans, mais à tous les jours, on se dit pas, mon Dieu, on a grandi d'un millimètre, tu sais, on se dit pas ça. Donc, c'est pareil pour les vagues, tu sais, je rames, puis je fais, ah, elles sont un peu plus grosses, correct, tu sais, mais ça va bien, je surfe, puis tout, mais un coup que t'arrêtes de tenir le gouvernail, puis que tu rentres, te réponds au téléphone, puis que le bateau tourne, parce que tu rames plus, puis que là, tu ressors dehors, puis que tu vois les vagues, tu fais, shit, je ramets là-dedans. Donc, cette fois-là, j'ai failli chavirer à l'extérieur du bateau, donc en étant à l'extérieur, puis j'ai vraiment eu le moment où, en fait, c'est le moment où j'ai eu le plus peur, pardon, de toute la traversée, là, d'un mur qui m'avalait, là, c'était, puis le bateau, il a calé dans l'eau, puis je me suis tenue après le côté du bateau, le bateau a presque chaviré, puis il est revenu sur du bon côté, mais ça a été vraiment un rappel à l'ordre. Oui, ça a vraiment été le moment où j'ai eu plus peur, oui. Wow, wow, j'imagine juste la vague, puis j'ai des frissures, déjà. Puis après, il y a tous les moments où tu t'imagines qu'il y a des fantômes, des ovnis, puis des zombies en mer, là, parce que ça te travaille dans la tête, puis que tu t'imagines toutes ces affaires-là, puis que tu parles de contrôle sur ton imagination, comme des enfants peuvent avoir peur, c'est exactement pareil comme quand on a peur des monstres en dessous de notre lit quand on est petit, là. Fait qu'il ne faut pas aller dans certaines idées, il faut s'empêcher d'aller là parce que ça peut dégénérer vraiment rapidement, se faire des peurs toute seule. Oui, j'imagine que le fait d'être tout seule en mer, justement, ton regard sur ce qui se passe dans ta tête doit être encore plus aiguisé pour justement ne pas rentrer. Puis ça me fait penser à, pour la prochaine question, quels ont été comme les plus grands apprentissages que tu as faits sur toi-même durant cette traversée-là? Bien, je dirais le plus gros, c'est au niveau de l'attitude, là, celui que j'ai partagé il y a quelques instants. Tout est une question d'attitude, c'est comme pas la météo qui n'est pas bonne, c'est le regard que tu poses sur elle. La météo, elle n'a pas de, comment je peux dire, elle n'a pas d'intention. Elle passe, la mère n'a pas d'intention, j'espère qu'elle va me laisser passer, mais elle ne laisse pas passer les gens, elle n'engloutit pas les gens, c'est comme, la mère n'a pas d'intention et de personnalité. Puis un autre apprentissage aussi que j'ai fait, il y en a plusieurs au niveau de la posture mentale, de voir toujours qu'est-ce qu'on peut retirer plutôt que de ce qu'on peut perdre face à une difficulté. Aussi, l'anxiété, comment faire de la bonne visualisation pour canaliser notre créativité. Parce que moi, je dis souvent que, en fait, l'anxiété, c'est de la créativité. On est super bon, on est super créatif, on s'imagine plein de scénarios catastrophiques qui peuvent arriver, mais peut-être qu'on peut la canaliser autrement. Moi, j'imaginais tout le temps l'attaque de Jaws, que Jaws était en dessous de mon bateau quand j'allais sauter dans l'eau. À un moment donné, je me suis mise à imaginer un requin végétarien, puis ça s'est passé. Mais vraiment, je n'arrêtais pas, il végétarien n'y a pas de dents. J'essayais plein d'affaires avec mon requin, j'imaginais plein de trucs, puis ça a réussi à diminuer ma réponse de stress. Mais sinon, les grandes leçons, ça a été aussi de dire qu'on est super insignifiants, on est extrêmement insignifiants, puis on est à un cheveu de partir. Puis quand tu regardes dans le ciel, tu vois les étoiles qui n'existent plus, mais qu'on voit encore. Tu te dis, où est-ce qu'on est, nous, par rapport à l'échelle du temps, tu sais? Fait que j'ai un plus grand respect face à la vie, puis face à la présence de vie aussi. Tu sais, la mer, ce n'est pas un désert exant de vie, c'est un écosystème. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai plus de respect face à la vie, vraiment, que j'en avais avant, oui. Puis tu sais, de reconnaissance qu'avant. Fait que ça, ça m'a beaucoup apportée, de ce côté-là aussi, oui. Wow. Oh, c'est magnifique. J'aime ça. C'est dans les plus grands apprentissages, oui. Oui, c'est bon. Puis comment ce projet-là a changé le cours de ta vie? L'utilité, justement, tu as un plus grand respect. Tu sais, les apprentissages, finalement, que tu as accumulés durant cette traversée-là, comment ça a shapé ta vie de maintenant, puis changé peut-être tes valeurs aussi? Bien, c'est sûr qu'au niveau des valeurs, tu sais, moi, je pense beaucoup à la communauté, parce que j'ai fait ça pour moi, puis je me suis toujours un peu sentie égoïste d'avoir fait de quoi pour moi. Puis après, je me dis, bien non, mais je ne l'ai pas fait que pour moi. Tu sais, la preuve, c'est que je fais encore des conférences partout, je me promène. Fait que, tu sais, l'aspect commun, ensemble, tu sais, de... Tu sais, on pourrait le voir à l'inverse aussi, tu sais, être allée, se mettre là en pleine mer pour apprendre quelque chose, puis raconter une histoire après, c'est généreux. Plutôt que de penser, c'est égoïste. Donc, tu sais, pour moi, la communauté, c'est très important. Puis, tu sais, c'est sûr, l'environnement, là, parce que, tu sais, je me suis associée à la cause environnementale dès le début, parce que je voulais remercier la mère de me permettre de vivre ça, puis je me disais, elle ne peut pas parler. Il faut comme une vitrine pour qu'elle puisse être connue, comme disait Cousteau, tu sais, tu aimes ce que tu connais, puis de faire connaître l'océan, ça va faire en sorte que les gens vont plus l'aimer puis la protéger. Donc, tu sais, les valeurs environnementales, c'est sûr, puis des valeurs... C'est sûr que la famille, ça a beaucoup changé pour moi aussi, parce que j'ai fait ça à ma famille, tu sais, ça, je m'en suis voulu longtemps. Tu sais, j'ai fait ça à mon père puis à ma mère, tu sais. Des fois, je regarde mon fils il y a deux ans, trois mois, puis je me dis, qu'est-ce qu'il va me faire un jour, tu sais. Tu sais, comme aïe, j'ai fait ça. Puis, tu sais, même des fois, depuis que j'ai un enfant, tu sais, je vois, tu sais, quelqu'un qui fait de quoi, d'extraordinaire, mais que je pense à sa mère, puis je me dis, il a fait ça à sa mère. Il ne s'en a pas d'allôme. Tu sais, je regardais un film sur des kayakistes de l'extrême, là, sur Netflix, puis je me disais, « Ah, ils ont fait ça à leur mère. » Ça, ça ne se peut pas qu'ils aient fait ça à leur mère. Tu sais, maintenant que je suis maman, fait qu'on dirait que j'ai toujours reconnu que mes parents en avaient bavé, là, pendant toutes mes aventures, puis la famille, ça l'a changé un petit peu, tu sais, dans la vingtaine, on est un petit peu détachés de notre famille, puis on essaie de s'en affranchir. Puis là, bien, il se passe toutes sortes de choses. On a besoin de nos parents. Tu sais, moi, je suis retournée chez ma mère à 32 ans, là, pour faire mon projet parce que j'avais pu, j'arrivais plus à me nourrir correctement. Là, ça me coûtait trop cher. Puis j'ai réalisé que même si j'étais partie, la famille était toujours là pour moi. Fait que la famille, c'est encore plus important qu'avant. Puis surtout que j'étais toujours partie l'été, je manquais toutes les fêtes à tout le monde, tu sais, fait que je trouve que la famille, c'est encore plus important qu'avant. Puis c'est ça, tu sais, la... Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Tu sais, comment mes valeurs ont changé? Bien, c'est sûr que le respect, tu sais, ça englobe tout ça, je pense. Le respect, c'est une des valeurs les plus importantes. Tu sais, respecter l'environnement, se respecter soi, respecter nos besoins. Parce que quand tu pars en mère, tu n'as pas le choix d'écouter tes besoins fondamentaux. Tu sais, la mère, l'environnement style dans lequel tu es, te rappelle que tu es un être humain et que tu dois répondre à tes besoins d'abord et avant tout. Si tu veux continuer, il faut que tu respectes tes besoins de sommeil, d'élimination, d'abri, de sécurisation. Ça fait que ça, ça m'a, tu sais, le respect, autant le respect de l'environnement que le respect de soi et des autres, là, ouais. Ça s'est beaucoup transformé. Wow! Je ne sais pas pour vous, là, les autres qui écoutent, là, mais pour moi, je fais tellement de parallèles entre sa traversée en mer puis n'importe quel challenge, que ce soit le challenge des temps en ce moment qu'on vit collectivement, mais je fais beaucoup de liens puis ça m'inspire vraiment beaucoup. Merci. J'ajouterais même l'audace dans les valeurs parce que si l'être humain n'avait pas eu d'audace puis de curiosité, comment on serait allé au-devant pour développer des choses et tout? Donc, ça en prend des plus curieux puis des plus audacieux pour emmener du monde avec eux, tu sais. Je pense, je reviens d'une mine, je vais faire un contrat dans une mine lundi puis ça me faisait penser comme, tu descends sous terre, tu es là, tu regardes les meubles et tu dis, non, mais il faut le faire. Le premier qui a dit, non, non, suivez-moi, guys. Je vous dis, il y a quelque chose en bas. Wow! Puis là, tu sais, moi, je descends dans l'ascenseur puis je suis là, vous m'emmenez où, là, à trois kilomètres de profondeur? OK, pour un tournage, OK. Tu sais, c'est comme je vous fais confiance, mais ça apprenne un doute au début, là, qui disent, non, non, guys, faites-moi confiance avec une pioche, on va creuser puis on va trouver de l'or. Tu sais, fait que ces gars-là sont audacieux, là, tu sais, puis on voit le travail des mineurs comme, OK, descend dans une mine avec un casse-sa-tête, une petite ceinture de sécurité puis tu t'imagines juste ça, mais ça prend vraiment de l'audace, tu sais, pour dire, moi, je choisis de faire ça comme métier puis ça va apporter à ma communauté, tu sais. C'est vraiment particulier. Fait que l'audace, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris à développer parce que le désir de traverser le Seine était plus grand, donc j'ai dû développer ça pour dire, OK, bien là, il faut que je cogne à une porte pour demander à un partenaire potentiel de l'argent parce qu'il faut que je le convainc que c'est une bonne idée de mettre son nom sur mon bateau puis mon chandail pour aller tout seul sur l'océan, tu sais. Fait que ça prenait beaucoup d'audace puis ça se développe, je pense, oui. Oui. Wow, magnifique. Merci. Moi, j'ai des petites questions, des vagues de questions qui me viennent puis qui sont un peu hors script, mais comme tu as passé au moins genre 120, 130 jours sur la mer, comment ça s'est passé avec tes menstruations? Qu'est-ce que tu as? Moi, j'avais pas de menstruation, en fait. J'ai triché, j'avais un stérilet, moi. OK, parfait. Je n'avais pas... Mais en fait, c'est super bon comme question parce que quand tu pars en mer, il faut que tous tes orifices, c'est vraiment un truc super d'aventure ou de bouette ou de tranchée, là, tu sais. C'est comme les infections, ils partent vraiment, là, rapidement. Tu sais, les marins vont avoir des ulcères, tu sais, des maux de dents, des maux d'oreilles, des infections aux yeux. Fait que tous tes petits orifices, tu ne veux pas comme lienser avec ça, tu sais. Et non plus l'orifice d'en bas. Donc, avant ma première traversée, moi, je ne me voyais pas avec cinq gars dire « Hey, je vais changer de tampax. » Tu sais, on allait aux toilettes devant les uns et les autres, tu sais. Fait que je ne me voyais pas les mains tout sales, mettre un tampon, une serviette. Tu jettes ça où, une serviette, tu laves où, tu as fait sécher où, tu laves devant les gars. Tu as cinq heures de break par jour. Tu sais, comment tu... Fait que je m'étais dit, bien, ce serait peut-être, tu sais, deux heures avant ma traversée, ce serait peut-être le temps que je ne tombe pas enceinte, tu sais. Donc, j'avais eu un stérilet et je trouvais que c'était une très bonne idée. Moi, je ne pouvais pas prendre la pilule non plus. J'avais des problèmes de coagulation. Donc, le stérilet, c'était parfait. Et les petites filles dans les écoles, bien, les petites et les grandes, c'est une question de filles qui souvent dans les écoles, les écoles secondaires, viennent me voir à la fin. Qu'est-ce que tu faisais avec tes menstruations? Tu sais, ça, c'est une question qu'on ne pose pas devant tout le gymnase. Donc, c'est une question très légitime qui revient souvent. Oui, 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 oui. T'en as-tu un autre? Pardon? Tu t'as dit que tu avais une ribambelle de questions? Est-ce que tu en avais? Après, genre, est-ce que tu as vu des créatures fascinantes? Oui, j'ai même, j'ai vu toutes sortes de choses. En fait, je pourrais te dire ce que je n'ai pas vu, mais j'ai vu des oiseaux, plein de variétés d'oiseaux, des poissons en quantité phénoménale. J'ai vu des requins. J'en ai vu trois, un bouffé devant moi. Ça, c'était vraiment une journée durant laquelle je ne voulais pas plonger. J'ai vu des baleines. J'ai même vu une baleine franche. Apparemment que c'est extrêmement rare. Tu sais, c'est la baleine qu'on voit avec la grande bouche et la queue très, très bien définie qui est extrêmement rare. J'ai vu des baleines à bec, des globicéphales, baleines bleues. Pas de baleine à bosse, par exemple, sur mon parcours. J'ai vu un poisson lune. C'est vraiment bizarre. On dirait qu'il restait juste ça comme morceau et que Dieu a dit, on va faire ça avec. C'est comme une nappe avec des nageoires. C'est assez rigolo. Et comment je pourrais dire? J'avais déjà dit un mot. C'était quoi que j'avais dit de ce poisson-là? Très maladroit. Pauvre petit poisson. Tu as le goût d'être fine avec tellement qu'il n'est pas beau. Non, il n'est vraiment pas beau. J'ai même vu un serpent de mer. Donc ça, c'était vraiment très, très, très particulier. Puis des Portuguese manoirs. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. C'est un tout petit jellyfish qui a une voile. Ce n'est vraiment pas gros. Ça peut être gros, mais ce n'est pas gros. C'est une petite voile mauve et transparente. Puis en dessous, c'est comme la pointe de l'iceberg. Sa petite voile, il se promène avec le vent. Ça, c'est extrêmement toxique. Tu paralyses aussitôt que tu lui touches. Donc j'avais très peur de ça. Des fois, il y en avait quelques-uns morts qui étaient arrivés dans mon bateau par des vagues. Puis avec mon petit bâton, je les mettais à l'eau. Je ne voulais pas leur toucher. Ça fait que j'ai pas mal vu tout ce qui pouvait se voir. Mais j'ai vu autant de plastique que j'ai vu de mammifères puis de poissons. J'ai vu autant de déchets que j'ai vu de belles choses. Donc j'imagine que c'est une grande question. C'est parce qu'on parle souvent d'un continent, justement, de plastique entre les deux continents. Est-ce que tu peux confirmer que c'est en réel? Bien, tu sais, le continent de plastique, c'est quelques petits bunch de plastique sur le Pacifique. Mais en Atlantique, on a un patron migratoire vraiment différent. Donc ce n'est pas une gire. Ce n'est pas comme... C'est vraiment un Gulf Stream qui emmène vers l'Europe puis les courants froids en profondeur qui reviennent vers l'Amérique du Sud, je pense. Donc ça fait en sorte que les déchets, ils ont un patron migratoire. Ils ne vont pas se stagner quelque part. Donc on en voit beaucoup quand même, oui. OK. Merci. Bien, j'ai envie de changer de cap un petit peu parce qu'on parle de bateau, d'aventure, en mer et tout. Mais tu as annoncé une grande nouvelle cet été. Je ne pense pas que les gens de la communauté sont au courant. Un autre grand projet audacieux. Veux-tu nous en parler? Oui. Donc cet été, j'ai annoncé que je vais vous montrer ma robe en même temps, que je suis enceinte d'un beau bébé que j'ai choisi de faire toute seule. Donc j'ai fait affaire avec une banque de sperme, évidemment, mais une clinique de fertilité. C'est un projet que je cherissais depuis déjà 2016. Mais entre-temps, j'ai rencontré un papa, un chum, qui est devenu mon chum, puis on a fait un bébé ensemble. Donc mon fils, il y a deux ans, trois mois, mais lui a un papa. Donc il vient d'une famille tout à fait normale, et même normale qu'il s'est séparé, d'ailleurs. Donc quand je me suis séparée en décembre dernier, j'ai choisi tout de suite de rappeler la clinique pour dire « Hey, je reprends mes démarches de maman sous l'eau ». Et je suis tombée enceinte après sept mois de démarches. Donc j'ai fait des inséminations, et mon premier cycle in vitro a fonctionné. Donc j'attends mon bébé pour ma petite-fille pour le 1er janvier. Et je voulais faire ça bien spécial. Je voulais l'avoir le 1er janvier. Donc c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de gens que ça effraie, tu sais. C'est particulier aussi parce que j'ai des réactions complètement diamétralement opposées. Autant il y a des gars qui disent « Bien, pas à moi directement, c'est comme si je l'entendais par la bande, là. Bien voyons, on n'aura plus besoin des hommes. » Tu sais, il y a des hommes qui le prennent carrément personnel, mais c'est tout à peu près des hommes de 50 ans et plus. Ce n'est pas des hommes très jeunes. Les hommes plus jeunes, là, je ne veux pas généraliser, mais on dirait qu'ils ne prennent pas ça personnel, les plus jeunes, puis ils font comme « Ah, great, c'est cool, c'est inspirant, c'est le fun. » Mais c'est ça, les réactions dans le public sont assez différentes. Mais à date, directement à moi, les gens sont cool, sont sympathiques. C'est quand même quelque chose qui décoiffe, tu sais, d'avoir un bébé tout seul, puis de faire le choix d'aller vers la maternité solo. Oui, tout à fait. Ce qui me fait penser, justement, par rapport à la charge mentale, que c'est déjà d'être parent, c'est comme quand il y en a deux, on sépare un peu la charge mentale, c'est solo. Puis c'est un concept, c'est la charge mentale, autant dans la parentalité qu'il y a dans plein de choses. C'est un concept qu'on entend souvent parler ces temps-ci. Comment tu entrevois le lien avec ta grossesse solo puis les prochaines étapes de ta vie? Mais c'est fou parce que je le sens, la charge mentale. Je me suis préparée, j'ai ma nounou, justement, elle est là avec mon plus vieux, avec mon fils présentement, parce que j'ai changé de date. Bon, finalement, j'avais mon fils avec moi ce soir, donc j'ai ma nounou qui est venue m'aider pendant une heure. Mais, tu sais, ma nounou Manon va être là, j'ai une autre nounou en resco, j'ai une voisine, je suis bien entourée, mais c'est particulier parce que la charge mentale, tu sais, je pressens qu'est-ce que ça va être, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Mais je ne peux pas faire appel à mon réseau familial parce qu'eux aussi ont une charge mentale. Tu sais, ma soeur de Saint-Bruno a déjà deux enfants, elle travaille des heures de fou. Je n'irais pas lui dire, viens garder ma fille ou viens m'aider à la maison, tu sais, je ne ferais pas ça. Bon, j'ai une cousine qui n'est pas très loin, j'ai une voisine qui est adorable, j'ai des gens autour de moi, mais il faut comme que tu sois, avec la charge mentale actuelle, on dirait que tout le monde a une charge mentale puis il y a un manque de main-d'oeuvre en plus. Il faut comme que tu prennes les devants à travers tout ça puis que ton organisation soit encore mieux que si on n'était pas en pénurie, puis pas en pandémie, puis pas dans la société qui va vite aujourd'hui. Donc, il faut comme la voir venir, je pense, cette charge mentale-là. Puis moi, j'ai un mantra, je vous partage mon mantra, tu sais, c'est quatre phrases. Mon mantra, c'est une chose à la fois, du mieux que je peux, ici, maintenant et sans jugement. Donc, c'est ça mon mantra. Qu'on puisse le ressentir plus lentement. Donc, c'est une chose à la fois, du mieux que je peux, ici, maintenant et sans jugement. Puis si vous me prenez en note, chaque fois que ça va mal, c'est une de ces quatre affaires-là qu'on ne respecte pas. Tu sais, on est là, là, puis OK, ça ne va pas bien, là. Mon Dieu, je suis accablée. Ah, boy, je ne vois pas le bout, puis OK, qu'est-ce que… Ah, je vais oublier ça, je vais oublier ça. OK, attends une seconde, une chose à la fois. OK. Là, tu capotes, tu penses au lendemain, tu es anxieuse pour de quoi qui n'est pas encore arrivé. Tu sais, ou des fois, là, ça va bien, on n'a pas trop de charge mentale, mais on radote des affaires qui sont arrivées hier. Bien là, tu es dans le jugement, tu juges quelqu'un avec qui tu as jasé hier, qui t'a comme pincé un peu, tu l'as pris personnel, puis tu es là-dedans encore, puis c'était hier, tu n'es pas ici maintenant, puis tu es dans le jugement. Fait que c'est fou parce que c'est vraiment une loupe, puis ce mantra-là, on dirait qu'il me soutient au quotidien. Donc, chaque fois que ça va mal, moi, je répète le mantra, je me l'écris partout, là, tu sais, dans mon frigo, dans mon frigo, sur mon auto, mon dash d'auto, sur mon téléphone, tu sais, il est vraiment partout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à contrer l'accablement qui vient avec la charge mentale. Puis, tu sais, c'est sûr que la charge mentale, bien, il faut apprendre à déléguer, mais des fois, il n'y a personne. Puis des fois, quand on délègue, c'est mal fait. Puis là, on est là, crime, je ne veux pas être parfaite, c'est juste mal fait, tu sais, c'est comme il y a des fautes dans le courriel, puis tu sais, n'importe quoi, je donne un exemple, c'est juste mal fait, fait que je suis obligée de le faire, fait qu'on en prend encore plus sur nous. Fait que c'est ça. Tu sais, comme je donne juste un exemple, femme de ménage, je n'ai plus de femme de ménage, mais impossible de trouver une femme de ménage à Montréal en 2021. Il n'y en a plus, il n'y en a pas, il n'y a pas de femme de ménage. Donc, j'aurais dû endurer la mienne qui faisait mal le ménage, tu sais, parce que là, bien, je ne le fais plus, parce que je n'ai pas le temps. Fait que voilà, vous viendriez ici puis vous viendriez des chats à terre, des minutes de poussière, puis des, tu sais, c'est ça. Bien, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'on abandonne si on veut être équilibré. C'est ça qu'il faut qu'on, il faut juste passer à à ce qui est important pour nous, tu sais. Oui. Bon, très, très, très bon reminder. Très bon exemple. Oui, très bon exemple. Puis, donc, on parle de ta maternité solo puis on a parlé de ta traversée. Fait que quel parallèle tu fais entre ta traversée solo puis ton projet de maternité solo? Bien, c'est sûr que, justement, on vient d'en parler. J'imagine que me sentir accablée, ça va arriver régulièrement. Tu sais, me sentir dépassée parce que tu as un enfant, tu le fais avec quelqu'un puis des fois, tu as des bouts où tu es complètement accablé. Puis ça m'arrivait beaucoup, beaucoup dans ma traversée. Bien, ça prend une dose de courage aussi. Et il y a quelque chose beaucoup dans la solitude, mais moi, je ne me suis jamais sentie seule en mer. Puis c'est drôle parce que cette grossesse-ci, je me sens moins seule que la grossesse où j'avais un chum. Tu sais, que je me sens moins seule dans une grossesse que j'affirme haut et fort, vivre seule. Donc, je me sens vraiment moins seule que ma grossesse précédente. Je me sens en compagnie. Il y a plein de monde qui me demandent de mes nouvelles. C'est comme si autour de moi, les gens se disaient, « Ah, elle n'a pas de chum, je vais prendre soin d'elle. » Tu sais, voyons, il n'y a personne le soir qui fait un petit massage dans le dos parce qu'elle a mal au dos. Fait que tout le monde prend de la place. Puis c'est comme si avant, ils n'apprenaient pas parce qu'ils se disaient, c'est le rôle de leçon de chum, on ne va pas trop s'imposer. Puis c'est un peu la même chose dans ma traversée. J'étais toute seule. Donc, les gens venaient au-devant, tu sais, dans mon équipe, « Ça va-tu bien? Est-ce que tu es correct? » Puis à un moment donné, c'était comme trop, « OK, lâchez-moi, laissez-moi ramer, arrêtez de m'écrire. » Fait que ça, comme je vois déjà un point commun entre les deux terrains, en fait, qu'il y a une omniprésence de messages, d'amour, de sympathie. Tu sais, les gens sont vraiment, ils sentent que c'est un projet que je partage aussi, la maternité. Donc, c'est ça. Il y a ce lien-là, vraiment, de communautaire, on dirait, qu'il y avait autour de mon projet qu'il y a aussi à travers mon projet de maman solo. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui me font peur, comme durant ma traversée. C'est clair. C'est curieux, c'est que pour moi, le concept de maternité solo, je n'étais pas sûre à quel point c'était populaire dans le sens où, est-ce que toi, tu as une idée, combien de mamans solo, exemple, qui décident comme toi de faire un enfant solo, combien on est au Québec ou à Montréal? Bien, juste sur la page des mamans solo par choix de Montréal et les environs, on est 700 à peu près, 700 ou 800, je ne suis pas sûre. Ça donne une idée, c'est des filles en processus ou des mamans déjà. Donc, c'est ça. Puis, la clinique où moi, j'allais, la clinique au veau, disait que les inséminations représentent 20 %, en fait, les femmes solo représentent 20 % de leur clientèle en insémination. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Mais tu sais, je regardais ça en 2016, au début de mes démarches, là, je n'entendais pas, j'en parlais à des gens puis les gens n'avaient jamais pensé que c'était possible. Puis là, maintenant, quand j'en parle, c'est, ah oui, je connais une fille qui, je connais une fille, l'amie de mon amie, ma cousine, là, j'en entends beaucoup plus parler qu'avant. Donc, c'est de plus en plus accessible, je pense, oui. Super. Est-ce que tu as déjà choisi la personne qui va t'accompagner à l'accouchement? Oui, c'est ma cousine Julie. Oui, elle n'a pas eu d'enfant puis elle est la personne toute désignée pour ça, là. Elle a du sang-froid, une travailleur sociale, une fille qui aime ça, faire des massages, s'occuper de moi. Fait que c'est ma marraine de confirmation de quand j'étais jeune. ma cousine Julie, ma marraine. Fait que c'est elle qui va... Le 1er janvier, c'est la date prévue. Géniale. Oui, voilà. Il me reste deux petites questions avant qu'on passe à la suite et les questions des gens ici. La première, c'est, tu sais, on dit tout le temps que ça prend un village pour élever un enfant puis que parallèlement, pour débuter des projets puis pour aller au bout de nos rêves aussi, ça prend un village. En tout cas, ça prend... Ça prend plus qu'une personne. Fait que c'est quoi ton rapport avec la vulnérabilité qui est nécessaire pour demander de l'aide? C'est fascinant parce que, tu sais, demander de l'aide, des fois, on ne le demande pas précisément. Des fois, on a juste besoin de s'exprimer puis la personne, elle nous offre des solutions puis ça, ça m'énerve. Tu sais, je veux juste dire que j'ai froid, je ne veux pas te demander une couverte. Je veux juste dire ah, c'est chill ce soir, tu sais, par exemple. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'affirmer quand on a besoin d'aide puis ne pas avoir peur de dire non, non, mais je n'ai pas besoin d'aide aussi. Puis je pense que la vulnérabilité, quand on demande à l'aide, c'est que déjà, on s'expose comme étant vulnérable. Tu sais, je pense à toutes ces années où j'ai cherché du financement puis j'en parlais dans les médias puis là, je paraissais comme quelqu'un de vulnérable. Fait qu'il y a eu bien des requins sur Terre qui sont venus rôder autour de moi. Fait que, parce qu'on voit, on perçoit quelqu'un qui demande comme étant quelqu'un de vulnérable. Donc, puis le lien aussi qu'il y a à faire avec la maternité, c'est que s'il y a un moment où on n'est jamais aussi forte et vulnérable à la fois, c'est bien quand on donne la vie, quand on accouche, on est enceinte ou on donne naissance à un enfant. Donc, il y a vraiment un rapport avec le, justement, le dire, OK, j'ai besoin de la part de quelqu'un d'autre pour réussir, j'ai besoin d'aide et je ne suis pas acculée au pied du mur, mais je ne suis qu'une part de moi-même actuellement parce que je souffre ou parce que j'ai besoin de quelque chose, donc je suis vulnérable, donc il faut faire le saut pour demander de l'aide. Donc, c'est vraiment, on dirait qu'un ne va pas sans l'autre. Ça prend de la vulnérabilité pour demander de l'aide, c'est vraiment particulier. Il y a sûrement plein de situations dans lesquelles on est forte et OK, toi, j'ai besoin de toi, 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 sauf que ce n'est pas des besoins humains, je pense, ce qu'on va demander à partir de là. Oui, comme quand c'est plus proche de l'essence intérieure ou en tout cas de la partie émotionnelle, moins comme matériel de j'ai besoin de telle chose. C'est comme si on n'a pas le choix de passer par la vulnérabilité pour que les gens s'entendent. Oui, exactement. C'est bon. Yes. Puis comme mot de la fin, pour toutes les gens qui sont ici présents ce soir et celles qui vont nous écouter en replay, si tu avais un conseil à donner aux gens qui ont des projets qui n'arrivent pas à se lancer ou qui ont peur de se lancer, ça serait quoi ton conseil? En fait, je pense que pour se lancer, ça prend, il faut se commettre puis le courage, ça commence là. Juste se commettre puis dire j'aimerais ça faire X, Y, Z, déjà, on démontre notre vulnérabilité parce qu'on peut se faire rentrer dedans aussi. puis en commettant, ça prend une part de courage pour dire « Hey, moi, c'est peut-être à contrario de ce que tu as pensé pour moi, maman, dans ma vie, mais je veux traverser l'Atlantique à la rame. » Se commettre, ça demande du courage. Donc, je pense que le conseil que j'aurais donné, c'est de se visualiser en train d'accomplir ce qu'on souhaite devenir ou ce qu'on souhaite faire. Puis juste essayer d'imaginer tout ce que ça apporterait autour de nous puis tout ce que ça enlèverait aussi dans notre expérience du quotidien parce qu'il faut être prêt à vivre avec les conséquences positives et négatives d'un choix ou d'une aspiration qu'on a. Fait que savoir que ça demande du courage de se commettre et se visualiser en train de réussir. Puis aussi, moi, je me rappelle, ma piscine me disait quand tu te visualises en train de finir ta plongée puis de gratter la coque de ton bateau puis il n'y a pas eu de requin, c'est quoi que tu ressens? Fait que se visualiser, ce n'est pas juste voir, entendre qu'est-ce qu'on va ressentir sur notre corps, mais c'est comment on va se sentir intérieurement après avoir réussi. Ça, ça devient vraiment une carotte pour nous. Quand on sait qu'est-ce qu'on veut atteindre mais on connaît la sensation que ça fait à l'intérieur de nous quand on aura atteint ce qu'on veut atteindre. Ça, c'est vraiment super motivant. Oui, puis je résonne à ça puis je pense que c'est un muscle qui se développe pour les gens qui ont cette visualisation. Moi, je n'étais pas très visualisation mais j'en entendais beaucoup parler puis plus je le fais plus c'est facile de visualiser. C'est vraiment un muscle puis je pense que comme je dis Mylène, ce qui est important, c'est non seulement visualiser, oui, comme en image dans notre tête mais c'est plus la sensation. Quand on arrive à se visualiser avec une sensation, that's the ticket. Oui, exactement. C'est comme c'est un fast forward puis you. Oui. Tu sais, comme quelqu'un qui veut maigrir, OK, qu'est-ce que ça va, je vais perdre du poids, je vais me sentir comment et tout. Puis là, à force de te visualiser dans cette émotion-là, dans cette satisfaction-là, tu le veux moins le sac de chips parce que tu le fais à tous les jours cette visualisation-là, c'est un peu la même chose. Merci. Merci tellement pour tout le partage. Je sens que ça a été riche. Merci. Ça a été plein de petites clés. En tout cas, moi, au niveau personnel, j'ai pris plein de notes mentales de notre soirée à date. Et pour la suite, on va avoir une période de questions où vous allez avoir la chance de poser n'importe quelle question à Mylène. Sentez-vous vraiment safe. C'est vraiment un safe space ici puis toutes les questions sont les bienvenues. Mais avant, c'est le moment de vous dire que si on est ici ce soir, à chaque mois, pour offrir du contenu autant inspirant qu'instructif, c'est grâce à nul autre que des bobettes. J'adore. Pour ceux qui connaissent, pour celles qui n'ont jamais vu notre design de culotte menstruelle Mme Levary en action, on vous montre un court moment publicitaire pour vous la présenter. C'est parti. La culotte menstruelle Mme Levary vient avec des pads amovibles dans lesquelles c'est possible de changer au fur et à mesure de la journée pour rester au sec. Le petit sac que vous voyez, c'est pour mettre les pads. On peut mettre le pad utilisé dans une section et prendre un propre dans l'autre et l'insérer. Chaque culotte vient avec trois pads et le petit sac en tissu anti-fluide. By the way, on est vraiment les premières et les seules à faire ce design-là dans toutes les culottes menstruelles qui existent. On est encore très fiers de notre design. Sincèrement, de toutes les culottes menstruelles, c'est la plus pratique et la plus design avec la ligne rouge. On aime bien penser qu'on est tous reliés par le fil rouge qui nous relie tous. J'ai dit deux fois le mot « relis », mais c'est dans mon élan de publicité. Madame Le Vary, petite présentation publicitaire, c'est grâce à ça qu'on peut offrir ce contenu. Merci à toute l'équipe qui travaille à tous les jours avec nous. On vous aime. J'aimerais ajouter qu'en ce moment, on est en train de lancer un nouveau projet pour les groupes d'achat pour stimuler pour que les Mme Le Vary soient plus affordable. On stimule l'achat de groupes. Est-ce que tu veux en dire un peu plus, Éry? Oui, c'est vraiment cool. En fait, on l'a lancé aujourd'hui en plus. Je pourrais mettre le lien dans le chat. En gros, c'est que si vous êtes comme une leader dans votre communauté ou avec vos amis et que vous avez envie de faire une commande de groupe, on a créé en fait une offre que c'est 15 %. Vous pouvez économiser 15 % de rabais sur toutes les culottes et c'est livré chez une personne puis vous pouvez faire le dispatch avec vos amis. On l'a fait plusieurs fois en test depuis la dernière année avec des groupes d'achat, des villes. Ça a super bien fonctionné. Maintenant, on veut l'ouvrir à n'importe qui qui dit OK, moi, j'ai assez d'amis autour de moi que je pense qu'il serait intéressé à avoir des bobettes. Le minimum, c'est 20 unités. À partir de ce moment-là, vous avez tous 15 % de rabais. il n'y a pas de frais de livraison parce que c'est livré juste à une personne puis ça permet aussi d'avoir des petites soirées genre entre filles aussi pour tester les bobettes, en parler. Des panty parties. C'est ça. Fait que je vais vous envoyer le lien dans le chat et ça va être la fin de notre événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada